Bonsoir à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous parler d'un moment qui aurait pu vraiment tout faire basculer lors de la seconde guerre mondiale. Georges Elzer, né le 4 janvier 1903 en Allemagne, a été longtemps méconnu. Il va mettre au point le mécanisme de mise à feu de sa bombe. Convaincu qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard, il décide de passer à l'acte avant que plus de sang ne soit coulé. Et l'invasion de la Pologne le confie. Il avait observé en 1938 le Burger Crawler ou quelque chose comme ça, une brasserie munichoise où Hitler commémorait le 8 novembre tous les ans son punch. Elzer décide donc de creuser un trou dans un pilier à proximité du pupitre d'Hitler là où il prononce son discours. Sur une durée de près de un an, il prépare son attentat. Il fabrique le mécanisme de mise à feu de ses explosifs qui avait été utilisé préalablement dans une carrière où il s'était fait en cours de l'été 1939. Il déménage à Munich où il loue un petit atelier et se présente comme un inventeur auprès de ses voisins. Là, il peut bricoler le mécanisme de mise à feu à retard de cours des deux mois qui précèdent l'attentat. Il va tous les soirs au Burger Crawler prendre un léger repas. Attendant ensuite une occasion pour aller se cacher dans un placard où il attendait des heures avant que la brasserie ferme ses portes. En 35 nuits, il arrive difficilement avec des outils rudimentaires à creuser un trou dans le pilier. Il dissimulait la poussière dans un tapis enroulé et pour masquer son travail, il a même fabriqué une paroi en fer fermant le trou. Oukazu, un employé de la brasserie, aurait voulu planter un clou à cet endroit-là. Il doit même s'interrompre quelques jours car, travaillant à genoux, ils avaient commencé à suppurer. Esler crée son mécanisme à retardement à partir de 4 ou 5 réveils et de 2 horloges achetées dans une horlogerie. La difficulté à surmonter est d'obtenir une précision suffisante, car il doit programmer la détonation 140 heures à l'avance en utilisant juste un mouvement d'horlogerie. Le 3 novembre, il place le mécanisme dans le pilier. Le 4, il installe la détonateur et les explosifs. Dans la nuit du 5 au 6, il prépare le mécanisme de mise à feu pour qu'elle explose le 8 novembre entre 21h15 et 21h30. Mise à part Goring, tous les dirigeants nazis que Elsler voulait tuer sont là. Bormann, éminence grise du parti et secrétaire d'Hitler. Goebbels, le ministre de la propagande. Hess, le dauphin du Führer. Himmler, le chef de la SS et de la police allemande, l'un des plus hauts dignitaires nazis. Robert Strop, le ministre des affaires étrangères. Rosenberg, théoricien du national-socialisme. Stricher, le directeur du journal antisémite. Der Strömer, de 1923 à 1945. Et Fristot, le fondateur de l'organe industriel portant son nom. Un peu avant 20h, le Führer fait son entrée dans la salle. Il monte à la tribune à 20h08 et son discours se termine à 20h58. Hitler n'a parlé que 50 minutes, soit 40 minutes de moins qu'à l'ordinaire. Il quitte la salle à 21h07 et se rend à la gare pour prendre son train, pour aller à Berlin à 21h31. Ce soir-là, son pilote avait refusé de faire un vol-retour parce qu'il y avait un épais brouillard. Hitler a ainsi raccourci son discours de moitié, ce qui a fait échouer le plan minutieux de Georges Elzer. Pendant ce temps, Hessler est à Constance, où il espère passer en Suisse. Mais malheureusement, deux gardes l'arrêtent. L'explosion a lieu à 21h20 comme prévu par Hessler. Mais malheureusement, huit personnes trouvent la mort et 63 autres personnes sont blessées. Après l'avoir retrouvé, ils l'ont interrogé. Hessler, Hessler donne son alibi. Il déclare avoir voulu fuir en Suisse pour ne pas aller à l'armée. Mais rappelez-vous qu'il avait travaillé à genoux et qu'ils avaient su purer. Les policiers demandent donc à Hessler de baisser son pantalon. Et il constate que ses genoux sont enflés et qu'ils sont purélés. Il ne peut plus nier. Il a désormais trop de preuves contre lui. Dans la nuit du 12 au 13 novembre, il finit par tout avouer. Il répond tout simplement que Hitler n'a pas tenu ses promesses envers la masse ouvrière et le pouvoir d'achat. Il n'accepte pas non plus que Hitler plonge le pays dans la guerre. Hessler n'est traduit devant aucun tribunal et reste prisonnier à Berlin jusqu'en 1941. Après l'attaque de l'Allemagne contre l'URSS, il est transféré au camp de concentration de Saochenhausen. Il est mis à l'écart et surveillé nuit et jour par l'URSS qui finissent par l'exécuter le 9 avril 1945, sous ordre supérieur. La propagande nazie l'avait présenté comme un agent des services britanniques. Mais la Gestapo et la police criminelle du Reich avaient bien vite acquis la certitude qu'il avait agi en solitaire. Sa famille qui avait été interrogée ont dû garder le silence absolu. J'espère que vous aurez encore quelque chose avec l'histoire d'un jour. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la partager, à liker et à vous abonner, c'est très plaisir. Et aussi que vous aurez appris cette histoire qui est assez spéciale, je pense. Parce que s'il avait réussi son coup, ça serait, pour ma part, l'une des personnes les plus importantes de la Seconde Guerre Mondiale. Malheureusement, cette personne-là, George Elsler, a été oubliée. Et tout ce qu'il a essayé de faire est quand même assez incroyable. Donc, par cette vidéo-là, je voulais vous montrer son histoire et qu'est-ce qu'il a voulu faire. J'espère que ça vous aura plu. Sous-titrage ST' 501